On parle de la manière dont, dans les services du ministère de la Culture, d'abord presque clandestinement, puis de plus en plus officiellement, sous l'égide d'un homme qui s'appelait Augustin Girard. On a essayé de mettre à contribution les sciences sociales, dont vous êtes un éminent représentant en 8 dimensions cet après-midi, pour mesurer l'évolution des publics. On met toujours le terme entre guillemets. Comment on fait les études et les recherches ? Comment on utilise les sciences sociales dans ce domaine ? Oui, je voudrais commencer par là, parce que je crois que c'est une des pièces du débat et elle est rarement mise en avant directement. Alors, je voudrais dire d'abord que les sociologues se sont vus assigner une mission probablement beaucoup plus grande que leur talent par Pierre Debauche, dont j'ai beaucoup admiré la présentation, sauf peut-être sa remarque sur les sociologues et leur, comment dire, l'appel aux sociologues pour dessiner les frontières d'un bonheur possible. Je crois que si les sociologues peuvent prendre des photos et que la photo est bonne, c'est déjà ça. Mais je voudrais peut-être avec vous m'interroger très rapidement sur justement la manière de prendre les photos et la manière de parler des publics. Alors, je suis entièrement d'accord avec Lucien Marest, qui a dit ce matin qu'il ne fallait pas se faire piéger par la question de la démocratisation et notamment la question de la manière dont on oppose des chiffres de fréquentation à, disons, des objectifs. Alors, en deux mots, au moment où le ministère s'est mis en place, donc plutôt au début des années 60, d'ailleurs, le besoin s'est fait sentir, puisqu'il s'agissait d'un ministère de mission, de mieux connaître, au fond, l'objet sur lequel allait porter une partie des politiques publiques que les collaborateurs de Malraux avaient, on l'a vu ce matin, avaient, disons, lancé, imaginé. Et ça a été d'ailleurs une expérience unique en Europe et d'ailleurs une expérience pionnière par rapport à d'autres ministères, comme celui de l'éducation nationale, qui n'avaient pas jusqu'aux années, à la fin des années 80, de service des études. Et donc, Augustin Girard a été cette espèce de go-between, de médiateur entre une sociologie naissante à l'époque, puisque la licence sociologiste est apparue en 1958, a été créée en 1958, donc juste avant le ministère. Et donc, Girard a eu le talent de faire appel à des jeunes sociologues de l'époque, qui étaient en général des collaborateurs de Raymond Aron, mais qui ne partageaient pas nécessairement son point de vue idéologique, comme Raymond de Moulin ou Pierre Bourdieu ou Jean-Claude Passeron. Et donc, une série de protocoles d'enquête a été mise en place autour précisément de la définition du public. Alors, comme vous le savez, et c'est une des grandes pierres d'achoppement dans nos débats, ces enquêtes... Jacques Toubon, on parlait ce matin à propos de notre collègue et ami Olivier Donard. Ces enquêtes ont pris essentiellement la forme d'une enquête nationale, l'enquête nationale sur les pratiques culturelles des Français, qui a été pour la première fois lancée en 1973 et qui a été répétée en gros tous les 5-6 ans jusqu'à la dernière de 2008. Alors, cette enquête, c'est une enquête nationale qui porte sur... Ça dépend des crédits entre 4 000 et 5 000 individus tirés par la méthode des quotas et auxquels on passe un questionnaire à domicile à l'aide aujourd'hui d'un micro-ordinateur sur l'ensemble de leurs pratiques culturelles. Et il est évident que cette pratique donne une photographie des pratiques culturelles des Français qui montre clairement que les pratiques sérieuses, légitimes, on les appellera comme on voudra, sont toujours le fait d'une minorité de citoyens et que ces citoyens ont toutes les chances d'être les plus éduqués et d'avoir un niveau de revenu élevé. Et donc, effectivement, les classes populaires restent très largement absentes de la photographie. Et donc, on a développé des catégories pour penser ces questions et on s'est centré sur la question de la démocratisation, c'est-à-dire de l'élargissement de ces publics, de la transformation de leur composition sociale. Alors, c'est pas une invention de la Ve République. Le débat existait, bien entendu, depuis les années 30. Et la grande différence, peut-être, et vous en parliez à propos de Valero, ces questions sont nées pour une bonne part autour de la question de l'émancipation de la classe ouvrière à travers le syndicalisme d'action directe et l'anarco-syndicalisme. Mais Nicolas Roméas en parlera mieux que moi tout à l'heure. La problématique de l'éducation populaire a posé, disons, de manière frontale, la question de cette émancipation par la culture. Et vous avez parlé, effectivement, à la fois de l'accès à de nouvelles ressources, mais aussi, et j'ai apprécié cette référence, du fait que, pour ces syndicalistes et pour ce type de projet politique, il s'agissait aussi de ne plus se laisser impressionner par la culture dominante. C'était ce que Bourdieu aurait appelé l'art de résister aux paroles. Et donc, cette dimension, je pense, préexiste au projet politique de la Ve République d'élargir les publics, sous la forme d'une démocratisation de la culture. Notions qui... Attendez, les notions, on va les mettre en discussion. Donc, sur les instruments de mesure, au départ, quand ils commencent à être mis en place par Augustin Girard, ces émules, il n'y a pas du tout de culture du résultat à l'horizon ? Pas du tout. Pas du tout. Les choses sont tout à fait déconnectées. Et il y a un optimisme, à la fois sociologique et bureaucratique, qui fait qu'on pense que les choses vont changer. Mais il n'y a pas d'injonction, ou en tout cas, on ne fait pas jouer à ces statistiques, le rôle, disons, de benchmarking ou d'arbitre que Nicolas Sarkozy leur a fait jouer dans sa fameuse lettre de cadrage à Mme Albanel, et qui, effectivement, tirent parti de ces différences de consommation culturelle pour sommer les acteurs du monde de la culture, de transformer leur action en direction de ce qu'on présuppose étant des publics. Cependant, ça pouvait provoquer, sans aller jusqu'aux issues que désigne, porte de secours vraiment, Nicolas Sarkozy, chez les responsables politiques des générations précédentes. Ça pouvait provoquer la multiplication, la superposition de ces chiffres, dont beaucoup étaient quand même désolants, une sorte de désaveu de leur générosité. Jacques Lang regardait le service des études et recherches avec effroi. Il n'osait pas y mettre fin parce qu'il y avait une part de lui qui recherchait la vérité, même statistique. Mais enfin, c'était un démenti annuel qui était fourni par l'enquête du service d'Augustin Girard, qui démentait des aspirations qu'il affichait. Je me souviens, parce que j'étais directeur régional au ministère de la Culture à la fin des années 80, des premiers résultats de l'enquête de 88 qui avaient effectivement désespéré Jacques Lang, mais sans, je crois, qu'il développe une vraie réflexion à ce sujet. Et effectivement, la tentation de casser le thermomètre a été, je crois, assez forte. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ce thermomètre, comme tout thermomètre, il donne des indications à une échelle d'observation donnée. Et ce qu'on a fait depuis le milieu des années 90, et Pierre Debauche illustrait avec l'exemple d'Agin probablement cette manière de faire, si on change d'échelle d'observation et si on se place à une échelle beaucoup plus micro, on a des résultats qui sont sensiblement différents. Et si on regarde, alors on l'a fait depuis la fin des années 90 avec Emmanuel Etis et d'autres collègues et camarades à Avignon, si on regarde à partir d'un objet singulier, qui est l'officier de l'Avignon, on s'aperçoit effectivement que les caractéristiques du public, si on les regarde à partir des Avignonnais ou des Vauclusiens, elles sont très différentes des caractéristiques globales du public d'Avignon et des caractéristiques du public national du théâtre en France. C'est-à-dire qu'à première vue, on va dire, c'est toujours les festivaliers, des enseignants, des intellectuels, et l'argent qu'on injecte, l'investissement qu'on fait dans le festival d'Avignon, au fond, ça creuse, pas les privilèges, mais la différenciation. Et quand on regarde de manière plus fine et qu'on observe le comportement des Avignonnais ou des gens de la région, le festival les a transformés. Absolument. Alors il ne faut pas non plus tordre le bâton dans l'autre sens et se contenter facilement d'une utopie. Villard s'intéressait beaucoup à ces questions de public. Il avait d'ailleurs commandé, c'est peu connu, mais on l'a exhumé et publié, une enquête à une sociologue, Janine Larue, et qui avait d'ailleurs fait des constats assez semblables au nôtre à la fin des années 60, juste avant la fin de l'expérience de Villard. Et je crois qu'effectivement, si on regarde le public d'Avignon, c'est-à-dire les Avignonnais qui viennent au festival, ils sont beaucoup moins diplômés, ils ont beaucoup moins de ressources économiques que l'ensemble du public d'Avignon. Et si on regarde le public parisien qui vient à Avignon, alors là, évidemment, c'est plutôt des profs et des professions intellectuelles, mais c'est des gens qui ont des caractéristiques très différentes du public de la comédie française, tel qu'il a été analysé par Valérie Baudouin et Bruno Maresca. Et les Parisiens qui viennent à Avignon ne sont pas dans les mêmes arrondissements que les Parisiens qui vont à la comédie française. En gros, qui dominent à la comédie française, bien entendu, puisqu'il s'agit de tendances et non pas de données absolues. Alors évidemment, cette question de la démocratisation, on peut l'aborder de manière tout à fait diverse selon les échelles d'observation, et effectivement, suivant les histoires particulières de chacune des institutions. Vous parlez du Havre, des festivals ou des théâtres, des maisons de la culture. Et je crois qu'il faut éviter absolument de conclure trop vite de ces questions. Mais il est évident, et comme sociologue, disons, élevé et formé par Pierre Bourdieu, je ne saurais cependant passer sous silence le poids, effectivement, des déterminations symboliques et des facteurs de distinction. Sous-titrage Société Radio-Canada